bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de novembre 2018 pour le signe du capricorne alors bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes également je tiens à vous rappeler que ces tirages sont des tirages d'ordre général alors si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos je me ferai un plaisir de vous faire votre tirage personnalisé et dès que vous allez communiquer avec moi je vous enverrai la procédure et mes tarifs pour recevoir votre votre tirage alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les capricornes donc mes chers capricornes vous avez un très beau tirage ici alors on commence avec la carte de l'hiérophante donc si je regarde de l'ensemble du tirage ce tirage ci concerne l'amour et la famille alors donc mes chers capricornes vous avez des valeurs très profondes et vous allez utiliser votre sagesse pour mener à bien les choses dans votre vie vous êtes probablement un guide pour les membres de votre famille vous êtes quelqu'un de confiance en qui les autres ont confiance et surtout au niveau familial donc la personne qui partage votre vie si vous avez des enfants vous êtes quelqu'un comme un guillet de mentor vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance et on est certain que vous allez guider ces gens-là autour de vous au meilleur de vos connaissances vous allez toujours leur donner des conseils au meilleur de vos connaissances dans leur propre intérêt donc on voit ici que vous êtes vraiment quelqu'un avec des profondes valeurs et pourquoi je vous dis ça c'est que on a ici la carte du chariot juste à côté donc la carte du chariot dans ce tirage ci nous parle de la famille donc si vous êtes en couple si vous avez des enfants bien la famille est très très importante pour vous vous travaillez très très fort puis vous voulez vous voulez vraiment réussir votre vie de famille vous voulez que tout fonctionne bien que tous les membres de votre famille y compris votre conjoint ou conjointe soit dans le confort et je ne parle pas simplement de confort matériel ou financier mais aussi dans le confort moral dans le con avec les lirofantes ici on le voit vous voulez qu'il soit dans le confort moral dans le confort physique dans le confort émotionnel également et vous faites tout pour pour que tout fonctionne bien dans votre dans votre cocon familial et je vois également que avec le 2 de donné que vous allez être capable justement de de bien équilibrer votre vie c'est à dire que vous bon vous avez un travail vous avez j'imagine une vie sociale et vous avez votre vie de famille donc vous êtes capable de faire l'équilibre entre tout ça tous les aspects de votre vie sont bien équilibrés donc vous accordez du temps à votre famille vous accordez le temps nécessaire à votre travail que vous appréciez probablement vous accordez du temps à vos amis et vous vous accordez du temps également à vous et ça c'est très important de le faire pour être à même de donner le meilleur de soi dans notre vie de famille bien il faut penser également à soi en prendre du temps pour soi aller socialiser avec des amis et revenir en force auprès de de nos proches je peux voir aussi peut-être avec cette carte là que vous faites un bon partenariat au niveau financier avec votre partenaire de vie donc les choses sont équilibrées au niveau familial au niveau financier donc travailler toujours pour garder cet équilibre là dans votre vie d'accord on peut voir également que par le passé avec le 8 de coupe par le passé vous vous avez peut-être eu des réticences à légaliser une union peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre vie auparavant et c'était une très bonne personne vous auriez pu faire un très bon beau couple un très bon couple avec cette personne là et avoir une très belle vie de famille également mais vous avez laissé passer l'occasion peut-être que vous aviez des blocages certaines craintes certaines peurs et peut-être que vous aviez besoin de vous aviez le goût de liberté également vivre les choses que vous aviez envie et vous vous êtes rendu compte que ça cette façon de faire ne vous a pas servi à long terme alors vous tournez un petit peu le dos à ça vous vous rendez compte que tout ce qui que vous avez laissé passer auparavant bien c'était peut-être une erreur à l'époque et maintenant vous êtes prêt à officialiser votre union avec cette personne là qui est dans votre vie présentement alors c'est une bonne chose parce qu'avec le 8 de coupe on constate vraiment que par le passé ici bien vous avez vécu toutes sortes de choses qui vous plaisaient à l'époque mais qui ne sont plus intéressantes pour vous maintenant dans votre vie donc vous êtes prêt à partir vers une nouvelle direction et vous êtes prêt à entamer des choses plus structuré plus plus équilibré dans votre vie pour pour vivre une vie meilleure donc voilà alors ne laissez pas l'occasion passer cette fois ci parce qu'on voit vraiment que vous êtes dans une relation intéressante mes chers capricornes et également vous êtes très très proche protecteur avec la reine de coupe on voit que vous êtes très très protecteur l'un et l'autre de cette relation là vous savez cette fois ce que c'est la bonne personne pour vous et vous sentez vous savez que son coeur est bien à vous d'accord et votre coeur l'est également pour elle ou elle ou lui pour cette personne là donc chacun vous avez des sentiments partagés des sentiments sincères partagés l'un envers l'autre et c'est la bonne personne pour vous actuellement et vous protégez beaucoup cette relation là vous avez comme ici avec le 8 de coupe par le passé vécu probablement seul un certain temps et pendant cette période là vous vous êtes construit un monde à vous où vous étiez bien où vous étiez heureux vous avez pris le temps d'apprivoiser votre solitude et vous vous avez même aimé cette solitude là parce que ça vous a permis de vivre ce dont vous aviez besoin de vivre à l'époque mais maintenant c'est le temps d'inclure officiellement votre votre nouvelle conquête ou votre partenaire de vie actuelle dans votre monde et la meilleure façon de le faire c'est peut-être justement d'officialiser cette union là présentement et si vous avez des enfants bien ça sera bénéfique pour eux aussi ça va consolider les liens entre tous les membres de la famille donc c'est c'est bon de d'avoir du temps pour soi c'est de vivre seul pour un certain temps pour savoir ce qu'on aime ce qu'on veut dans la vie mais il ne faut pas non plus tomber dans la solitude de trop longtemps d'accord il faut ouvrir son coeur à la personne aimée à la personne qui vous aime donc c'est peut-être le temps maintenant de le faire mes chers capricornes le tirage c'est ce qu'il nous dit actuellement et si vous le faites bien on voit que vous allez vivre dans l'abondance vous allez trouver beaucoup d'amour dans cette union là dans cette relation là vous allez vous allez vous être un bon pourvoyeur quelqu'un qui va pour voir de bonne façon aux besoins de sa famille et vous allez vous sentir rempli d'amour et avoir une vie de famille remplie et heureuse également donc le soleil c'est ce qu'il nous dit et ça nous parle également du coeur et de l'abondance et peut-être des enfants également d'accord alors peut-être qu'il y aura un petit être nouveau qui naîtra de cette union là on ne sait jamais alors on vous conseille aussi avec le magicien le battleur de ne pas avoir avoir peur de foncer dans cette union parce que vous avez tous les outils nécessaires pour réussir cette vie de couple cette vie de famille alors n'hésitez pas à foncer si l'occasion se présente et que vous sentez que c'est la bonne personne pour vous dans votre vie n'ayez pas peur parce que vous avez tout on le voit ici vous avez tous les outils nécessaires pour arriver à une nuit de famille heureuse d'accord et finalement vous avez la carte du 6 de couple donc ce qu'on voit en fait le 6 de couple nous montre que souvent on reste accroché au passé alors là c'est le temps de laisser passer de laisser partir le passé en fait les choses que vous aviez vécu auparavant pour laisser place au présent parce qu'on regarde on voit ici que ce que vous avez vécu par le passé ne vous a rien apporté alors maintenant vous devez regarder vers votre futur tourner le dos à ce qui ne vous a pas servi ou ce qui ne vous sert plus présentement pour pouvoir vivre une vie dans le présent une vie meilleure dans le présent maintenant d'accord vous allez constater que vous avez fait le bon choix en formalisant votre union en officialisant votre union et comme j'ai dit tout à l'heure avec le soleil il y a peut-être un enfant ou un autre enfant qui va naître bientôt de cette union là donc profitez de la joie que vous vivez ensemble présentement profitez de ce que l'univers vous offre et accueillez cette nouvelle personne cette nouvelle étoile dans votre vie si c'est le cas pour vous ça se présente bien pour vous c'est un très beau tirage mes chères capricornes pour le mois de novembre 2018 vous allez probablement prendre une décision d'officialiser une union et tout va bien aller si vous le voulez bien si vous faites bien les choses avec le chariot c'est une carte de victoire de triomphe de réussite d'atteinte d'objectif et de famille alors si je retire les cartes les arcades majeurs de votre tirage bien justement ce qu'il me reste dans l'ordre bien c'est c'est justement l'hiérophante peut-être que vous aurez tantôt je vous ai dit que vous étiez quelqu'un de bon conseil pour votre famille quelqu'un qui un guide quelqu'un vers qui on peut se tourner vers qui on peut avoir confiance mais peut-être également que dans cette situation là si vous avez quelques hésitations à officialiser votre union avec la personne de votre coeur bien peut-être que vous allez avoir les conseils de quelqu'un qui va vous permettre de prendre de finalement prendre votre décision de sauter dans cette aventure là et c'est quelqu'un qui a beaucoup de morale et beaucoup d'intelligence pour vous guider qui a la capacité de vous guider là-dedans également donc n'oubliez pas ça vous êtes quelqu'un qui avez des valeurs profondes et qui aimez votre vie de famille vous voulez protéger votre vie de famille avec le chariot et vous allez y arriver avec le soleil et le battleur on le voit avec le soleil ce qui nous promet l'abondance en amour une nouvelle naissance probablement et avec le battleur qui nous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir pour bien réussir votre vie de famille donc consolider les liens que vous avez présentement avec la personne qui fait battre votre coeur n'hésitez pas mes chers capricornes alors voilà c'est un très beau tirage pour vous donc j'ai tiré également un message des anges archanges ou maître ascensionné pour vous aider à ce mois ci alors la carte que j'ai tiré pour vous c'est le maître sananda voilà très très belle carte et on dit demander mon aide pour ressusciter toute chose situation émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie ou d'un renouveau voilà alors ce que je comprends moi dans votre tirage c'est que vous êtes dans une relation probablement depuis un certain temps après avoir vécu une période seule comme le neuf de couple nous l'indique vous êtes dans une relation depuis un certain un certain temps mais vous avez de la difficulté à sauter dans l'aventure du mariage ou de l'union peut-être à cause de ce que vous avez vécu auparavant mais vous vous rendez compte tout de même que ce que vous avez vécu auparavant ne vous sert plus donc vous avez envie d'officialiser votre union maintenant mais vous hésitez un petit peu encore parce que vous aviez ce réflexe là auparavant mais vous avez constaté que le fait d'avoir fait ça auparavant mais vous avez laissé passer une belle occasion dans votre vie et vous ne voulez plus que ça se reproduise alors le maître Sananda va venir vous aider à ressusciter toute chose ou situation, émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie et d'un renouveau et la nouvelle vie et renouveau dans votre couple présentement c'est l'union que vous voulez officialiser alors je vais vous lire ce que le petit carnet dit pour le maître Sananda alors on dit la flamme orange de résurrection donc imaginez une flamme orange qui vient vous aider, vous éclairer ou vous donner le courage alors la flamme orange de résurrection vous aide à renouveler les énergies dans tous les domaines de votre vie là où vous voulez un grand changement, une évolution ou une transformation ouvrez votre coeur à cette flamme d'amour christique connu aussi sous le nom de Jésus, il est le maître du sixième rayon le maître Sananda a une mission de première importance dans nos plans d'incorporation il est chargé d'enseigner la compréhension de l'esprit de la matière comment être à la fois enraciné à la terre et connecté aux forces divines pour être en parfaite harmonie alors voyez-vous, demandez son aide et sans hésiter il va vous aider certainement et j'ai également tiré une affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour pouvoir vous aider, vous guider ou vous éclairer alors il s'agit de la carte de la manifestation très belle carte et on dit vos rêves possèdent une énergie secrète ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir alors si vous voulez que tout ça se manifeste dans votre vie vous devez connaître vos désirs et avoir la foi qu'ils vont se manifester pour vous est-ce que vous pouvez vous répéter pour l'affirmation, pour la manifestation je vais vous lire ça donc vous pouvez vous dire aujourd'hui je reconnais que ma vie prend de l'expansion de l'expansion et que de nouvelles portes s'ouvrent donc vous avez une porte qui s'ouvre ici à l'union et à la venue d'un nouvel enfant probablement je me libère des expériences négatives du passé voyez-vous je pardonne et je suis reconnaissant des leçons apprises je visualise tout ce que je voudrais être, faire et avoir et je laisse la magie opérer je remercie d'avance pour tous les bienfaits qui cheminent vers moi voyez-vous alors vous laissez les expériences négatives du passé vous pardonnez vous-même mais vous visualisez tout ce que vous voulez être présentement et vous laissez la magie opérer alors voilà la manifestation pour vous mes chers Capricornes donc voilà c'était votre tirage j'espère qu'il vous a guidé j'espère qu'il vous a plu si ça n'a pas résonné avec vous vous pouvez me rejoindre sans problème à l'adresse apparaissant à la barre d'infos je me ferai plaisir de faire votre tirage personnalisé et en attendant bien je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se revoit le mois prochain merci, au revoir merci, au revoir